C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Quoi pas heureuse ? Regarde. Tu es toujours aussi nulle en bas. Quoi file ? Parce que je t'aime Julia. Tout simplement. Salut ? Oui, je viens de te présenter une amie. Un peu costume-moi, écoute-moi attentivement, à ton réveil, et crée ce projet. Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour, c'est important. Une telle de l'accident à Jean Dadeau ? Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Mardi 14h, Madame Tamara. Convoquez au bureau du directeur du Collège Saint-André dans la ville de Nancy. Bonjour Madame Tamara, merci d'être venue. Ça faisait longtemps que j'envisageais de vous convoquer à cet entretien concernant votre fils. Oui, je m'y attendais également. J'ai une idée de ce pour quoi vous m'avez appelé. J'imagine que vous avez dû recevoir le bulletin de notes de ce semestre. Effectivement, j'ai été très choqué des résultats de mon fils. Ça ne lui ressemble pas. Je suis navré de vous l'annoncer mais il y a vraiment de quoi s'inquiéter, il était un doigt du renvoi. Nous sommes un collège d'excellence et exigeons une moyenne minimale même aux élèves les moins bons. Merci de l'en avoir épargné. Vous savez il y a eu beaucoup de changements dans la vie de mon fils ces derniers temps. Je pense que ce sont juste des soucis d'adaptation. Je peux le comprendre Madame mais ceci est un avertissement, au deuxième semestre, nous ne pourrons pas être plus indulgents. Je vois. Chérie je comprends que ça n'a pas été facile pour toi, tellement de choses se sont passées en si peu de temps. Oui. Ça a été déjà très difficile pour toi d'accepter mon divorce d'avec ton père. Et pourtant nous avions bien tenté de te l'expliquer à plusieurs reprises. Que nous l'avions décidé d'un commun accord et que nous resterions unis malgré tout pour ton bonheur. Mais nous avons très vite remarqué que tu le vivais très mal. Et c'est là que le pire est arrivé. Ton père a fait un AVC et n'y a pas survécu. Après tout ça, on a dû déménager d'urgence et t'échanger de collège au même moment à cause de mon travail. Je comprends que c'est trop de choses en peu de temps pour un enfant de ton âge. C'est pourquoi je n'ai pas été exigeante avec toi ces temps-ci. Mais mon fils, je suis maintenant obligé de réagir. J'ai rencontré ton directeur de collège cet après-midi à propos de tes résultats. Stéphane, il va vraiment falloir que tu remontes le niveau sinon tu risques d'être renvoyé. Trois mois plus tard. Maman tu as eu mon bulletin ? C'est bon ? Oui j'ai eu ton bulletin. Mon fils, je sais combien tu as travaillé ce semestre pour te rattraper, tu as réussi à avoir une bonne moyenne. Malheureusement ça n'a pas été assez pour remonter ta moyenne du premier semestre, ils ont donc décidé de te renvoyer tout de même. Quoi ? Oui et je me demande où est-ce qu'on trouvera un autre collège pour toi. Je suis donc devenu si nul au point d'être renvoyé de mon collège ? Non ne dis pas ça mon fils, tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu as des difficultés cette année que tu es nul. J'aurais tellement honte. Tous mes amis passent en classe supérieure. Viens dans mes bras mon fils. On trouvera une solution. Pati tu ne peux pas imaginer comme j'ai hâte qu'on soit à cette soirée des anciens élèves du collège. Nat je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi tu as autant hâte. D'habitude c'est pas le genre d'événements que tu aimes. Pour rien, j'ai juste envie de revoir tous les amis du collège. Ah, je vois. Tu espères revoir Stéphane. Petite cachotière, je vois bien dans ton jeu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? En plus je pense qu'il n'y sera pas. Si si il sera bien là. J'ai une attente au téléphone, il me l'a confirmé. Ah oui ? C'est tellement flagrant que tu es toujours amoureuse de lui. Ça serait dommage qu'il soit déjà marié ou ait quelqu'un dans sa vie, j'ai toujours trouvé que vous feriez un merveilleux couple. Oui j'avoue que toutes mes années d'université, j'ai espéré que ce soit réciproque et qu'il vienne enfin vers moi. Mais je crois que je dois me résoudre à la triste réalité. Stéphane n'est pas intéressé par moi. Non Nathalie, je donnerai ma main à couper, qu'il t'aimait bien, ça sauta aux yeux. Mais pourquoi il n'a jamais osé me courtiser alors ? C'est aussi la question que je me suis toujours posée. C'est bizarre. J'ai hâte de finir avec cette réunion. Ce projet nous a pris tout notre temps ce mois-ci. Tu comptes faire une intervention ? Tu as entendu ma question ? Quoi ? Je te demandais juste si tu comptais intervenir dans la réunion qui débutera dans quelques instants. A quoi tu penses ? Tu as l'air très pensif ce matin. Oui j'interviendrai, désolé je pensais à Stéphane. Peut-être que pour une fois je me suis trompé en le recrutant. Je t'avoue que je n'étais pas non plus convaincu le concernant. Je te l'ai d'ailleurs plusieurs fois signifié mais je sais que tu as toujours su dénicher les meilleurs talents pour cette entreprise. Donc je ne m'inquiète pas pour la suite. Oui tu as raison, quand je pense à comment j'ai bataillé pour convaincre le directeur général qu'il fallait rajouter ce poste, je t'avoue que je suis pour le moment un peu déçu de Stéphane. Je comprends. En la matière tu ne t'es jamais trompé, je pense que tu réussiras le coaché. J'espère. Si seulement c'était la seule chose qui me tracassait. Elle va me rendre fou. Quoi ? Non, rien, ne fais pas attention. Ça va Stéphane ? Tu m'as l'air triste. Isabella, je suis sûr que je serai renvoyé dans pas longtemps, il n'y a aucun doute. Stéphane, je comprends que ce n'est pas très évident pour toi ces temps-ci. Mais je pense qu'il est encore temps de te rattraper et de faire tes preuves. Isabella, ce sera peine perdue, je n'ai jamais autant bossé que depuis que je suis ici. Malheureusement malgré tout ça mon travail va de mal en pire. C'est peut-être parce que tu te mets de pression, il faut peut-être lâcher prise. Je ne sais pas. De toutes les façons, ça ne sert à rien, même Henri qui me soutenait depuis le début, m'a l'air également de se rétracter. Non Stéphane, je ne pense pas, il n'y a personne qui te soutient autant qu'Henri dans cette entreprise. Je pense qu'il te dirait s'il y avait un problème. Oui tu as raison. Aussi mon cher Stéphane, tu peux décoller de temps en temps tes yeux de l'ordi pendant la journée, tu vas avoir un torticolis à cette allure. Je pourrais porter un sac de patates comme tenue de travail, tu ne le remarquerais pas tellement tu es concentré. Grave. Tu as raison. Hier soir quand j'ai levé les yeux de l'ordi, il était 19h et le gardien me chassait littéralement. Voilà. J'aime te voir rire ainsi. Tu as besoin de te détendre. Si tu veux, on va manger ensemble ce soir, je suis sûre que je réussirai à te changer les idées. C'est gentil Isabella, mais j'ai eu une soirée avec les anciens de mon collège ce soir. J'ai déjà confirmé, je dois y être. Ah ok. Je vois. Ça me saoule. Il a fallu que ce soit aujourd'hui, le seul jour où on allait pouvoir enfin sortir ensemble. Stéphane, tu peux venir s'il te plaît ? Bien sûr Henri, j'arrive. T'inquiète pas, ça va bien se passer. J'espère. A plus tard. A plus tard. Ça va Stéphane ? Oui Henri, je suis là. Je vais aller droit au but. C'est quoi ton problème Stéphane ? Comment ça ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être efficace ? Je pense avoir mis tout en place pour que tu puisses vraiment déployer tes compétences. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque. Je suis désolé Henri. Je suis navré de vous décevoir alors que vous avez cru en moi. Je n'ai pas besoin de tes désolations, j'ai juste besoin de réponses pour pouvoir t'aider. Et malheureusement si je n'en trouve pas, tu sais ce qu'il me restera à faire. On dirait que cette fois-ci, c'est vraiment fini. C'est vrai qu'elle n'était pas réceptive, mais au moins elle répondait à mes messages et à mes appels. Mais là, plus du tout. Je verrai essayer de l'appeler demain. On dirait qu'on est arrivés trop tôt. Oui ce n'est pas grave, de toutes les façons moi je ne compte pas rester longtemps. Ok on s'installe ? Oh tu penses qu'on devrait les attendre ? Oui asseyons-nous, ils nous rejoindront. On commande ? Non je pense qu'on devrait les attendre par contre avant de prendre quelque chose. Oui tu as raison. Je vois Sonia et Maryse, c'est bon ils commencent à arriver. Oui. C'est étonnant quand même, d'habitude c'est nous les femmes qui sommes en retard. En tout cas, pour l'instant il n'y a que nous qui sommes là. Oui. Ah j'oubliais. Toi tu n'attends qu'une seule personne. Non, arrête. Stéphane, tu as tellement changé. Je suis choqué de te voir ici. Je croyais que vous aviez quitté la ville toi et ta maman. Oui Nathalie, j'ai dû revenir ici, car c'est la seule université qui m'a accepté pour pouvoir espérer faire ma spécialité. Malheureusement comme tu le sais, je n'ai jamais été très bonne élève. Mais non Stéphane. Moi je garde un très bon souvenir de toi au collège, tu n'étais peut-être pas le meilleur, mais tu n'étais pas non plus nul. Toi par contre tu n'as pas changé, tu es toujours aussi belle et adorable. Tu trouves ? Merci. C'est sincère. Nathalie, Nat ? Nat, je te le répète depuis, ils sont là. Waouh ! C'est Nathalie là-bas ? Elle est magnifique. Je voulais dire que toutes les filles sont belles ce soir. Non tu viens tout simplement de me confirmer ce que je me suis toujours dit. Tu aimes bien Nathalie. Qu'est-ce qui t'empêche de la fréquenter de nouveau et de lui avouer tes sentiments ? Je ne vais pas prendre le risque de me faire humilier. Avec le genre d'homme à qui l'entoure, je ne pourrai pas l'intéresser. C'est une fille tellement parfaite, elle doit être mariée maintenant. Tu ne vas donc jamais te débarrasser de tes complexes Stéphane. Je croyais que tu réagissais comme ça seulement pour les études et le travail. Mais si même en amour tu fais pareil, ne le prends pas mal, mais c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à te caser. Nathalie est encore célibataire et si cette fois tu la laisses encore filer, ce sera ton problème. C'est vrai ? Encore célibataire ? Tu as vu ta tête ? Je te propose qu'on fasse le tour des tables pour saluer, comme ça on finit la table de Nathalie pour que tu aies plus de temps pour lui parler. Ok. Mais avant, Stéphane, peux-tu me promettre que ce dimanche tu viendras au culte ? Ça fait tellement longtemps qu'on ne t'y voit plus. Ne me dis pas que tu as abandonné la foi. Non, c'est juste que je suis trop occupé ces temps-ci. Trop occupé pour Dieu ? En tout cas je te laisse réfléchir, m'imagine qui nous a rejoints depuis quelques mois ? Qui ? Nathalie a intégré l'église depuis maintenant deux mois, mais tu ne viens tellement plus, que tu n'aurais pas pu le savoir. Tu es terrible. Tu l'utilises pour me faire du chantage maintenant ? Je vais y réfléchir, je te dirai si je peux venir ce dimanche. Ok, j'attends ton appel. Rejoignons-les, à cette allure, ils croiront qu'on n'avait pas envie de les revoir. Oui allons-y. Nathalie. Stéphane. Nous revoilà six ans après. Je peux m'asseoir ? Vas-y. Je ne sais même pas par quoi commencer. Commence par le début. Dis-moi pourquoi du jour au lendemain, tu n'as plus répondu à mes messages et tu as complètement disparu. Je. Eu. Stéphane, ton silence a duré six ans. Là nous sommes des adultes, disons-nous simplement les choses. C'est important pour moi. Tu as raison. Au début, on était juste de très bons amis. Puis j'ai commencé à te connaître de plus en plus, et j'observais la magnifique personne que tu devenais. Et je n'ai pas résisté, je suis tombé sous ton charme, je devenais de plus en plus amoureux. Mais je te regardais et je me regardais, et je me disais que c'était impossible que tu t'intéresses à moi. Pourquoi ? Mais regarde comment tu étais, belle, intelligente, tu excellais dans tes études, tu avais même réussi à décrocher un financement pour un projet. Tout le monde t'appréciait, les garçons de la facte draguait tous, tu avais du choix. Et puis il y avait moi, je peinais pour valider mes matières, j'étais tellement fauché que même mes deux boulots ne me suffisaient pas pour joindre les deux bouts. Non mais Stéphane, c'est incroyable ce que tu me dis. J'avais tout fait pour te donner des signaux. Je passais tout mon temps libre avec toi, je te ramenais même des repas à la fac, parce que je savais que tu n'avais pas le temps de cuisiner. Je t'ai toujours exprimé le fait que j'aimais passer du temps avec toi et que j'appréciais tes valeurs. Ah oui ? Bien sûr Stéphane, je t'ai toujours admiré. Tu avais vécu des malheurs au niveau de ta famille et tu avais été renvoyé de ton précédent collège, mais quand tu es arrivé dans notre collège, tu t'es battu pour avancer et tu as réussi. Tu galérais à la fac tout simplement parce que tu peinais à joindre les deux bouts suite au décès de ta maman. Mais tu n'as rien lâché jusqu'à maintenant. Tu es arrivé dans cette entreprise par le fruit de ta persévérance, et je sais que tu iras encore loin. Si tu savais. Ce que je sais, c'est que nous sommes passés peut-être à côté d'une belle histoire parce que tu doutais de toi. Et malheureusement je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un que j'appréciais comme toi depuis. Tu penses qu'il est trop tard ? Même si je te dis que je suis persuadé que c'est toi qu'il me faut ? Je ne sais pas. Je sais juste qu'en 6 ans, on a beaucoup évolué et changé. Et même si je t'apprécie toujours, il faut qu'on soit sûr avant d'envisager quoi que ce soit. Tu as raison. C'est bon Stéphane ? Vous avez parlé ? Oui. Je suis content. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait beaucoup cogiter également. Je pense que je dois prendre des décisions. Viens s'il te plaît. Ah bon ? Oui ? Nathan, non seulement je veux venir ce dimanche à l'église, mais j'aimerais parler avec le révérend Pascal. Je pense qu'il pourra me donner des sages conseils pour gérer mes défis actuels. Waouh ! Qu'est-ce que Nat t'a donné ? Ça fait des mois que j'essaye de te convaincre. Ah ! L'amour, quand tu nous tiens. Non, Nathan, ça n'a rien à voir, en lui parlant j'ai juste eu un déclic. Je me suis rendu compte que comme tu le disais tout à l'heure, j'ai une très faible estime de moi et que ça me porte préjudice également au travail. Je vois. Je te passerai son numéro, n'hésite pas à le contacter. Je pense que c'est possible de le rencontrer même avant le dimanche. D'accord, merci Nathan. Tu as toujours été là pour moi. Allô mon fils Stéphane, tu vas bien ? Je suis très content de t'entendre de nouveau. Dis-moi tu as besoin de quelque chose ? Bonjour révérend Pascal. Je suis désolé de ne vous recontacter que maintenant. J'ai vraiment honte de mon absence tous ces mois. Oh ! Non mon fils, sois tranquille. Si ton père lui m'a mette heureux que tu reviennes dans sa maison, pourquoi veux-tu que je te juge ? Au contraire, je veux comprendre comment je peux t'aider pour que tu restes accroché à notre Seigneur. Dis-moi mon fils, qu'est-ce qui se passe ? Merci révérend Pascal, je sais que vous ne me jugerez pas. Et que vous avez toujours su me donner des sages conseils. Mais je n'ai jamais eu le courage de vous confier en profondeur ce qui se passe. Et je pense que c'est le moment pour moi de me débarrasser de certaines forteresses qui demeurent dans ma vie depuis un moment maintenant. Je vois mon fils. Je t'écoute. Révérant, ça remonte à mon enfance. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours manqué de confiance en moi. Tout a commencé quand j'ai perdu mon père. C'était une source de motivation pour moi. Il ne cesse toujours de me dire que je suis intelligent et sage et que je serai un grand et puissant homme. Et quand il nous a quittés subitement suite à une maladie, c'est comme s'il était parti avec ma confiance en moi. Au point où l'année qui a suivi j'ai redoublé ma classe. Depuis cet épisode, je me suis convaincu que je suis nul. Et bien que je réussissais à passer en classe supérieure parfois de justesse, je n'arrivais plus à être aussi bon qu'avant. Je vois, continue. Malheureusement, j'ai transporté cette mentalité dans tous les domaines de ma vie. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur de toutes les femmes qui m'ont intéressé, et au travail c'est pire. Je suis sur le point de perdre mon travail, parce que j'ai du mal à prendre des initiatives, et donc je ne suis pas efficace. Je ne sais vraiment pas quoi faire, j'ai l'impression que ça me pourrit la vie. Stéphane, sois tranquille. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de la puissance de notre Dieu. Je t'expliquerai certaines choses et on priera ensemble. Mais je compte sur toi pour continuer à avoir des temps de prière personnelle avec Dieu afin qu'il te guide pas à pas. D'accord ? D'accord révérend. Tu sais mon fils, tu as raison sur plusieurs points. Effectivement, tu as développé des forteresses. Ce sont des raisonnements qui se dressent dans ton esprit, pour combattre les projets de Dieu pour toi. Mais également ta vraie identité, c'est-à-dire ce que Dieu dit de toi. Ta responsabilité sera donc de combattre ces forteresses pour laisser place à la vérité. Ton problème jusque-là c'est que tu as tenté de les combattre, par toi-même pour t'en sortir. Je te propose donc de laisser Jésus combattre pour toi. Médite constamment sur ton identité en Christ, demande au Seigneur de te montrer qui tu es vraiment. Manifeste-toi et change ma saison. Je sais que tu es Dieu. Ton travail fais-le avec amour et diligence, comme si tu le faisais pour le Seigneur. N'essaye pas d'impressionner les gens, sinon tout t'épuisera et tu attendras de la reconnaissance. Fais tout pour le Seigneur, tu verras que c'est le meilleur rémunérateur. Ainsi se termine ma présentation. Félicitations, j'ai aimé ta présentation. Stéphane, je suis très fier de toi. Merci de m'avoir donné raison par ton travail. Merci à vous d'avoir cru en moi quand personne ne le faisait. Bien. Je ne suis pas censé t'en informer, mais le directeur général envisage de te faire une promotion d'un pas longtemps. Gloire à Dieu. Il y aura une petite enquête de moralité avant, mais te connaissant, ce n'est qu'une formalité. Garde quand même le silence. D'accord. Merci beaucoup. Magnifique ta présentation, je suis trop contente pour toi. Merci Isabella. A cette allure, la comptabilité de Sky Corporette n'aura plus les finances nécessaires pour te payer. Tu es devenue indispensable. Franchement, je suis bluffée, Stéphane. Quelle progression en seulement quelques mois. C'est la grâce de Dieu Isabella. Je lui suis tellement reconnaissant. Tu n'as pas idée. Quand je pense qu'il y a moins de six mois, tu craignais de perdre ton travail, maintenant c'est eux qui craignent de te perdre. C'est fou. Tellement fou. Tu sais Stéphane, on pourrait fêter ça autrement. Tu me fuis depuis un moment. Je peux passer chez toi ce soir. On passera une très belle soirée, tu peux me croire. Non, Isabella. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. J'ai renoué avec ma foi ces temps-ci. Et quand je vois comment Dieu me bénit, j'ai encore moins envie de faire des choses que je regretterais. Stéphane, arrête, je sais que tu as aussi envie de passer du bon temps. Ça fait un moment qu'on se tourne autour. Sois tranquille, tant que tu le souhaiteras, ça restera entre nous deux. Non. Isabella, je ne peux pas faire ça. En plus tu es une belle et intelligente femme. Je pense que tu mérites mieux qu'une personne qui va juste t'utiliser. Dis plutôt que c'est à cause de cette femme avec qui tu sors depuis un moment, je vous ai vu ensemble dans un restaurant, il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'elle est de plus que moi ? Non, je ne sors pas encore avec elle. Mais c'est une ancienne amie avec qui j'ai renoué contact. On réapprend à se connaître et je t'avoue que je souhaite plus avec elle. Je suis désolé de te le dire mais je veux éviter des malentendus entre nous. Tu n'es qu'un chien. Elle était où quand je te soutenais toutes ces fois où tu étais mal ? Tous ces mois, tu m'as donné des signaux que je t'intéressais et du jour au lendemain, tu balaies ça parce qu'elle ressurgit de ton passé ? Non, écoute. Je ne veux rien savoir. Tu vas me le payer. Sois-en sûr. Sois-en vraiment sûr. Tu vas me le payer. Jean. Oui Isabella. Il faut que je te parle, il y a des choses que tu dois savoir. Ah bon ? Allons dans mon bureau. Stéphane, j'ai un truc à te dire. Tu me le diras plus tard, s'il te plaît j'aimerais te parler avant. Merci d'être là. Tu sais que j'apprécie passer du temps avec toi. Nathalie, je sais que tu t'attends un peu à ce que je vais te demander. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a recommencé à se fréquenter et que je ne conçois plus ma vie sans toi. Je m'en veux de n'avoir su lire entre les lignes plutôt. Mais je suis déterminé à rattraper le temps qu'on a perdu. Nathalie, veux-tu me faire l'honneur de m'épouser ? Bien sûr que oui. Enfin ! Je n'attendais que ça. Stéphane. Je vais jouer carte sur table avec toi. Dans le cadre d'une enquête de moralité, on vient de découvrir que quelqu'un dans l'entreprise perçoit des commissions pour faire sous-traiter nos fournisseurs avec des entreprises rivales. Ah bon ? Tout porte à croire que cette personne... C'est toi. Quoi ? Mais non je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Depuis quelques mois, tu es le seul qui est en lien direct avec les fournisseurs. À part, Henri qui a accès aux listes pour les vérifier, je ne vois pas qui d'autre ça peut être. C'est sûr que ça ne peut pas être Henri. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Mais qui ça peut être ? Je ne sais pas si vous êtes en train de faire semblant d'être innocents, mais je vous préviens qu'on a déjà des éléments de preuve contre vous. Et vous risquez non seulement votre promotion si tout se confirme, mais aussi votre réputation dans l'entreprise. Je vais tout faire pour vous prouver mon innocence. Je n'arrive pas à croire que tu es allé aussi loin. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu fasses un tel complot contre moi ? De quoi tu parles ? La sous-traitance des fournisseurs. Tu veux gâcher ma carrière juste à cause d'un malentendu ? Ça suffit Stéphane. Oui j'étais très fâchée contre toi mais on a tout arrangé récemment, tu m'as même expliqué que tu te mariais bientôt. Ça me blesse que tu penses que je puisse aller si loin. Alors qu'est-ce que tu es allé faire dans le bureau de Jean la dernière fois ? Ça ne te regarde pas. Questionne bien ta fiancée, elle doit pouvoir mieux te renseigner sur qui est derrière tout ça. Ma fiancée ? C'est quoi le rapport ? Si votre relation était si sincère, tu serais déjà au courant. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu avais l'air énervé au téléphone. Tu as vu mon message concernant ce dont on veut m'accuser au travail ? Oui je suis vraiment navrée. Je suis sûre que tu n'en serais pas capable. J'ai pensé que ça pouvait être un complot d'Isabella parce qu'elle n'avait pas digéré le fait que je m'intéresse à toi. Mais je ne sais pour quelle raison, elle m'a dit que toi tu pouvais savoir qui est derrière tout ça. Oui je pense savoir qui ça peut être. J'ai voulu t'en parler le jour de ta demande mais je m'étais dit que ce n'était peut-être pas nécessaire. Quoi ? Je t'avais expliqué que dans les années où on avait perdu le contact, j'avais été courtisée par un homme plus âgé pendant longtemps. Oui. Tu m'as dit que quand tu as découvert qu'il était marié, tu lui as demandé de te laisser tranquille. Oui mais il n'a pas cessé de me harceler depuis et j'ai appris qu'il bossait dans la même entreprise que toi quand je l'ai croisé ce lundi. Il nous a vu sortir du restaurant en face de votre entreprise et est venu me demander si c'était moi ta fiancée. A la tête qu'il a fait, je pense qu'il est capable de vouloir te porter préjudice. De qui parles-tu ? Il s'appelle Henri. Quoi ? Ce n'est pas possible. Mais pourquoi me le dire que maintenant ? Désolée, je ne voulais pas que tu crois qu'il y avait toujours quelque chose entre nous. Renseigne-toi bien il est peut-être derrière tout ça. Et pardonne-moi de t'en avoir pas parlé plus tôt. Je te crois. Mais ne me cache plus rien. On va bientôt se marier, évitons les secrets. Tu as raison. Plus jamais. Je ne peux pas croire que ça puisse être Henri, ce monsieur a tant fait pour moi. Waouh c'est fou. Je n'arrive pas à trouver des preuves de mon innocence. Ni des preuves qu'Henri a manigancé tout ça. Saint-Esprit accorde-moi la sagesse pour gérer cette situation. Sinon, je retournerai à la case départ. Alors Stéphane, j'ai appris que tu perçois des commissions frauduleuses. Quelle preuve as-tu pour ta défense ? Parce qu'apparemment si tu ne prouves pas que tu es innocent, tu pourras dire au revoir à ta promotion, et à ta réputation dans l'entreprise. Et je pense que ça sera certainement le début de ta descente aux enfers. Je n'ai aucune preuve. Tu es sûr ? Même pas des soupçons envers quelqu'un. C'est bon Henri. J'ai bien compris que tu es derrière tout ça. Ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi me mettre dans cette situation alors que tu es par la grâce de Dieu, la personne qui m'a toujours aidé et permis d'atteindre cette position dans l'entreprise ? Tu veux vraiment savoir pourquoi ? Oui. Parce que je ne savais pas que c'était en partie à cause de toi que j'avais perdu Nathalie. J'ai passé toutes ces années à la courtiser après l'avoir rencontré à un concours dans lequel, j'ai été invité d'honneur dans une université. Elle avait été lauréate ce jour-là. J'ai très vite compris qu'elle était spéciale, parce que j'avais mis en avant toutes sortes de moyens pour l'impressionner avec mes biens et mon pouvoir, mais elle n'avait pas cédé. Je n'étais tellement pas habitué à ce qu'on me résiste, que je suis devenu obsédé par elle. Au moment où j'avais commencé à l'attendrir et la faire changer d'avis, elle a appris que j'étais marié et que ma femme vivait à l'étranger. J'essayais de trouver une solution pour régler tout ça. Quand j'ai appris récemment que c'était toi l'homme qu'elle avait commencé à fréquenter. Je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est ton travail ou elle. Tu vas devoir choisir. Mais je l'aime. Et on est sur le point de se marier. Tais-toi. Tu sais que de la même manière que je t'ai fait monter, je peux te faire descendre aussi vite. Tu n'étais qu'un pauvre et misérable raté dans cette entreprise. Alors sois sage et ne gâche pas ta carrière pour une femme. Non, Henri je ne suis pas un raté mais un homme rempli de potentiel que toi, tu as réussi à déceler même quand j'ai douté encore de moi. Et je te suis infiniment reconnaissant pour ça. C'est par toi que Dieu m'a fait monter dans cette entreprise, mais ce n'est pas pour autant que c'est toi qui as pouvoir sur ma vie. C'est Dieu qui m'a élevé. Et si je dois redescendre, ce sera sa volonté, mais je ne quitterai pas la femme que j'aime pour te faire plaisir. Tu oses me tenir tête. C'est fini pour toi. Et si c'était toi ? Qu'aurais-tu fait ? Renoncer à la femme ou l'homme que tu aimes pour préserver ta carrière ? Ou la choisir même si cela peut te coûter très cher ? Je vous laisse le dire en commentaire, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. A vendredi de 18h pour un nouvel épisode de votre série préférée si c'était toi. Ah, je vois. Tu espères revoir Stéphane. Petite cachotière, je vois bien dans ton jeu. Je t'avoue que je suis pour le moment un peu déçu de Stéphane. Tu m'as l'air triste. Isabella, je suis sûr que je serai renvoyé dans pas longtemps, il n'y a aucun doute. On dirait que cette fois-ci, c'est vraiment fini. C'est vrai qu'elle n'était pas réceptive, mais au moins elle répondait à mes messages et à mes appels. Toi par contre tu n'as pas changé, tu es toujours aussi belle et adorable. Tu trouves ? Merci. Tu es arrivé dans cette entreprise par le fruit de ta persévérance, et je sais que tu iras encore loin. Si tu savais. C'est ton travail ou elle. Tu vas devoir choisir. Mais je l'aime. Et on est sur le point de se marier. Tais-toi. Tu sais que de la même manière que je t'ai fait monter, je peux te faire redescendre aussi vite. C'est Dieu qui m'a élevé. Et si je dois redescendre, ce sera sa volonté, mais je ne quitterai pas la femme que j'aime pour te faire plaisir. Tu oses me tenir tête. C'est fini pour toi. C'est deux clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. T'es pas heureuse ? Regarde. Tu es toujours aussi mûlant. T'es pas fil. Parce que je t'aime Julia. Tout simplement. Salut. Oui, je viens de te présenter une amie. Un peu plus qu'une moi. Écoute-moi attentivement. À ton réveil. Écris ce projet. Tu es vraiment désolé de te briser le cœur ce jour, c'est important. T'as de l'accident à Jean Dabou ? Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Tu oses me tenir tête ? C'est fini pour toi. Tu sauras bientôt qui est Henri Connarré dans ce pays. Isabella. Oui, Stéphane. J'aimerais te parler. Tu as quelques minutes ? Oui. Je tiens à m'excuser pour mon attitude de la dernière fois. Plus que jamais auparavant, je sais ce que c'est que d'être accusé à tort. Tu as toujours été correct et gentil envers moi. Je n'aurais pas dû tenir ces propos à ton égard sans preuve. Pas grave Stéphane. Effectivement ça m'a blessé. Mais j'apprécie que tu t'en excuses. Moi aussi j'ai réagi comme un enfant quand tu m'as annoncé ta relation. Je te demande pardon. Tu es pardonné. Avec le recul c'est toi ma vraie alliée dans cette entreprise. Et c'est depuis le début. Et je ne veux pas que ça change. Bien sûr que ça ne changera pas Stéphane. Je suis vraiment désolée par tout ce qu'Henri manigance contre toi. Sache que même si on était toujours en froid, j'aurais jamais cautionné ce genre d'actes. Merci Isabella. J'aurais tellement aimé que comme toi tout le monde comprenne que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est un combat rude qui s'annonce. Et il m'a déjà annoncé les couleurs. Ah oui ? Et oui. Et c'est là qu'il a reconnu en face de moi qu'il était bien derrière tout ça. Waouh ! Et cela tout simplement parce qu'il essayait de la reconquérir quand il apprit que nous étions ensemble. Waouh du coup, tu as répondu quoi à son ultimatum ? Tout simplement que je n'allais pas sacrifier mon mariage avec Nathalie juste parce que nos rapports ne lui conviennent pas. Tu n'as même pas essayé de négocier un tout petit peu un compromis ? Quel compromis tu veux ? Pour lui c'est soit lui il récupère Nathalie, soit personne de nous deux ne doit l'avoir. Waouh ! C'est toxique de raisonner comme ça. Ça prouve qu'il ne l'aime pas vraiment. Le plus important pour lui ce n'est pas qu'elle soit heureuse. Exactement. Je l'animerai tellement. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait un jour une chose pareille. Après tout, moi et Nathalie, on ne fait rien de mal. Il doit juste l'accepter. Nathalie. C'est qui ? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu m'as suivi ? Oui Nathalie, il fallait qu'on parle. De quoi veux-tu parler ? Tout est clair entre nous. Je suis maintenant fiancé Henri. Justement concernant tes fiançailles, dis-moi que tu rigoles Nathalie. Ne me dis pas que tu m'as rejeté toutes ces années pour ce vaut rien. Henri, je ne te permets pas de parler ainsi de mon fiancé. Cette conversation n'a pas lieu d'être. Laisse-moi tranquille. Tu peux toujours changer d'avis, je n'accepterai pas cette humiliation. Mais de quelle humiliation tu parles ? Personne ne sait que tu me courtisais. Ok, vous l'aurez voulu. Bon courage à vous, vous en aurez besoin. Stéphane, j'appréhendais vraiment cet entretien. Malheureusement j'ai la lourde tâche de vous annoncer la nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que vous vous y attendez un peu. Nous n'avons pas eu de preuves vous défendant concernant la sous-traitance. Et malheureusement dernièrement d'autres dossiers compromettants ont été découverts vous concernant. Vous pouvez me donner au moins une preuve concrète de ma culpabilité ? Nous n'avons pas de preuves, mais vous êtes le seul responsable des relations avec les fournisseurs. Et c'est à cause de ce manque de preuves directes que nous ne pouvons pas faire des poursuites judiciaires contre vous. Mais le directeur a tranché. Je vous écoute. C'est vraiment dommage mais vous êtes renvoyé Stéphane. Je suis vraiment désolé. Nous avons apprécié votre collaboration et tous vos collègues sont unanimes là-dessus. Henri a réussi à tous vous embobiner. C'est la fin. Vraiment ? Oui. Je suis renvoyé. Non. Et oui. Je suis vraiment désolé. Je n'avais même pas encore assez mis de côté pour notre mariage. Ne t'en fais pas. On va se souder les coudes. On s'en sortira. Quoi qu'il en soit, on fera ce mariage. Cela ne me dérangerait même pas qu'on fasse un mariage plus simple que prévu. Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. Je t'aime. Je t'aime aussi Stéphane. Je suis tellement heureuse. Moi aussi. C'est le début d'une nouvelle vie où nous ne faisons désormais qu'un. Oui, unis devant Dieu et les hommes. Chéri, ça va ? Pas tellement. Toujours rien. Je ne sais plus où mettre la tête. Je ne sais plus quoi faire chéri. J'ai déposé mes candidatures dans toutes les entreprises qui embauchent dans l'informatique. Mais rien. Je ne pensais pas que ça serait si difficile. Tu es tellement compétent. Moi non plus. Dieu est fidèle. Continuons de prier. Ça s'arrangera. Tu as raison. Oui, allons, Nathan. Comment tu vas ? Rien. J'ai juste pensé à toi. Et je viens aux nouvelles concernant ta recherche d'emploi. Eh bien, comme je te le disais la dernière fois, rien depuis. J'ai trouvé ça louche. Et je me posais des questions jusqu'à ce que j'ai la réponse récemment. Et c'est quoi la réponse ? À quoi c'est dû ? Eh bien, j'ai récemment eu au téléphone Isabella, mon ex-collègue. Elle m'a expliqué qu'Henri avait pris soin de me faire une mauvaise réputation dans le milieu. Et vu qu'il est très respecté, cela explique pourquoi, toutes les portes m'ont été fermées. Il ne te lâchera donc jamais ce monsieur ? Mais finalement, ces portes fermées m'ont fait réaliser une chose. J'ai toujours rêvé d'enseigner, et je ne m'en sentais pas capable avant mais là c'est bon. J'ai travaillé sur un projet de création d'un centre de formation au métier de l'informatique. Et au moment où je te parle, je suis allé effectuer les formalités pour ma création. Trop bien. Je suis content pour toi. Que Dieu bénisse ce projet. Amen. Oui je crois. Je me dis qu'il fallait que je perde mon travail pour que je puisse réaliser tout ça. Aujourd'hui, j'ai pleinement confiance en ce que Dieu a mis en moi et je sais que tout ira pour le mieux. Amen. Bébé, tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi ? Bien sûr que j'aurais adoré y aller avec toi. Mais tu sais qu'actuellement, on a énormément de boulot. En plus, ce voyage, je te l'ai offert pour que tu puisses te détendre, prendre du temps pour toi. Et faire du shopping. Tu me gâtes trop. Ma chérie, dépense autant que tu veux. Tu mérites tellement plus. C'est toi qui t'es le plus sacrifié pour que l'entreprise puisse aujourd'hui évoluer. Donc, tu mérites de profiter. Oui monsieur mon mari, tu as raison. J'y vais, je dois aller refaire mes manucures avant le voyage. D'accord, à ce soir. J'ai vu ta femme en venant, vous êtes le plus beau couple que je connaisse. Merci, oui gloire à Dieu, nous sommes vraiment heureux avec notre petite fille. Nous venons de loin et nous avons tout en duré ensemble. Donc ça nous a rapprochés encore plus. Et toi tu dégages une telle confiance en toi. Tu es vraiment un modèle dans le milieu. Si tu savais Aurélien, je reviens de loin. J'ai compris beaucoup de choses avec les années. Quand j'ai été renvoyé de mon dernier poste. On m'a enlevé mon emploi et mes opportunités. Mais j'avais avec moi mon Dieu, et l'assurance qu'il a mis en moi des talents, qui me permettront de rebondir. Et c'est ce qui s'est passé. Vous vous êtes relevé brillamment. Oui. Quand on se confie en Dieu, il ne permet pas qu'on soit couvert de honte. Alors on fait le point ? Oui je vous écoute. Aurélien, je suis plus que satisfait des résultats. En à peine 6 ans, nous avons réussi à imposer nos centres de formation dans tout le pays. C'est hallucinant. La demande ne fait qu'augmenter. Plusieurs entreprises demandent qu'on intervienne pour des formations en interne ou pour des consultantes. Il faut vraiment qu'on en recrute plus. Effectivement. Surtout des expérimentés. Et les derniers recrutés ? C'est bon ? Ils ont fait leur preuve ? Oui. Impeccable. Parfait. Je dois te laisser, je dois recevoir quelqu'un. Isabella, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu deviens ? Que de bonnes nouvelles, j'ai trouvé l'amour. Et on se marie bientôt. Félicitations. Oui je te remercie, parce qu'avant que tu ne me le fasses prendre conscience, je recherchais que des hommes qui profitaient de moi. J'ai appris à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Et maintenant j'aime un homme qui me valorise. Je suis heureux pour toi. Ce n'est pas fini. Je suis devenue responsable régional à Sky Corporette. Félicitations. C'est complètement mérité. Tu as toujours assuré. Je ne peux pas m'empêcher de te le demander. Et Henri, qu'est-ce qu'il deviens ? Henri ? Justement, j'allais t'en parler. Sa femme a découvert ses infidélités et a divorcé, il a perdu une grosse partie de ses biens dans ce divorce. Ah oui ? Et je suis là pour une autre raison. Même si c'est un peu tard. Maintenant que je suis responsable régional, j'ai réussi à récupérer des données qui permettront de prouver tous les coups tordus qu'il t'a fait, et à d'autres personnes. Et le pire c'est que jusqu'à présent, toutes ces années, il a essayé de corrompre des gens pour empêcher la réussite de ton entreprise. J'ai un dossier en béton. Je peux même le virer immédiatement si tu le souhaites. C'est l'occasion de le faire payer pour tout ce qu'il a fait. Ce sera ma manière aussi de te prouver ma loyauté et de te remercier pour ta gentillesse à mon égard. Tes désirs seront des ordres. Bien sûr que non Isabella, Henri est presque à la retraite, et même si c'était pas le cas. Ça ne m'intéresse pas de lui donner une quelconque sanction. Au contraire j'espère qu'il changera, car tout ça finira par se retourner contre lui. Et si c'était toi ? Comment aurais-tu réagi ? Aurais-tu saisi l'occasion de mettre fin aux agissements d'Henri, ou aurais-tu comme moi laissé tomber ? Je te laisse donner ton avis en commentaire et liker la vidéo si tu as apprécié. A vendredi 18h pour un nouvel épisode de votre série préférée si c'était toi.